Je suis très heureux pour l'établissement que nous puissions marquer par cette dernière étape, la fin du processus électoral qui permet à l'établissement de renouveler complètement sa gouvernance et d'avoir donc un président à la tête de l'établissement. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble des membres du collectif qui m'a soutenu, le collectif CAP 2024, ses sympathisants, ses partenaires. Je tiens à leur témoigner de ma plus forte, ma plus profonde reconnaissance puisque nous avons mené un combat, une campagne intense, difficile parfois, mais toujours dans la bonne humeur, dans l'envie de faire progresser nos valeurs, notre projet, notre stratégie et de pouvoir émerger à la tête de l'université, ce qui est le cas aujourd'hui. Je tiens heureux aussi à remercier l'ensemble des contributeurs de ce succès qui sont autour finalement de ce groupe CAP 2024 puisqu'il y a des partenaires qui sont à nos côtés. Il y a aussi l'administration de l'établissement qui a géré l'ensemble de ce processus de la meilleure manière qui soit et qui a permis que, quelles que soient les circonstances, finalement, on puisse toujours progresser et faire en sorte qu'à un moment donné, donc ce scrutin et ce processus électoral puissent arriver donc à son terme, comme c'était le cas pour d'autres établissements de même type. Je tiens aussi à saluer le travail qui a été effectué par ma concurrente Brigitte Gondin-Pérez. Je sais qu'elle y a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement également, qu'avec son collectif, ils ont été véritablement investis dans cette campagne et qu'ils portent un projet pour l'établissement. Je leur souhaite bon courage pour la suite et je leur assure de ma volonté de travailler avec l'ensemble des forces vives de l'établissement, l'ensemble des forces motrices, comme je le dis, l'ensemble des forces constructrices, car l'établissement, l'Université de La Réunion est un établissement qui est en pleine évolution, en pleine progression. Elle a besoin, cette université, de toutes nos énergies pour faire en sorte que globalement nous soyons au service de la jeunesse, au service de ce territoire et que la seule université réunionnaise, française, européenne de l'Océan Indien, puisse être un modèle de référence, à la fois pour l'Indienne-Océanie, mais aussi au-delà. Et donc je tiens vraiment à exprimer ma plus vive reconnaissance à l'ensemble des contributeurs de ce processus et je tiens vraiment à témoigner à toute la communauté universitaire et à toute la population réunionnaise, vraiment mon engagement pour cette université, pour sa jeunesse et d'une façon générale pour ma contribution au territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada